Donc je reviens à Artaud et à l'un de ses thèmes majeurs, le caractère propre au sens d'un nom propre, ce dont on a la propriété, ce dont on hérite spirituellement par le truchement du langage et que l'on doit s'approprier, de la maladie comme de la santé, de la douleur et de la mort comme de la joie et de la pensée. En contrepartie, Artaud a pensé comme personne le rapport maladif, car impropre, collectivisé, moutonnier, dit-il, de la société à la santé, c'est-à-dire, fidèlement à Nietzsche, chez Artaud aussi, à la pensée. Il y a un rapport intime entre la santé et la pensée, chez Artaud aussi. Dans l'ombilique des limbes, il écrit « Toute la science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puis avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. » Il écrit ça dans une lettre ouverte, très intéressante, sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu maintenant, à « Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants ». Je vous montre cette loi sur les stupéfiants, signée par Raymond Poincaré, d'ailleurs le frère de l'autre, c'est marrant, je n'avais pas vu ça, dont parle Artaud. Je vous la mets sous les yeux quelques secondes. C'est cette loi, à propos de laquelle Artaud écrit, et on va voir avec quelle vigueur, justement, au législateur, qui date du 12 juillet 1916, et qui procède, cette loi, d'une volonté gouvernementale d'éradiquer les premières fumeries d'opium apparues en France, au début du XXe siècle donc, en criminalisant non seulement l'importation, le trafic et le commerce des substances vénémeuses, notamment, dit le texte, le texte de la loi, l'opium, la morphine et la cocaïne, mais également, pour la première fois, leur usage en société, dit le texte de la loi. C'est-à-dire que, vous l'avez sous les yeux, le texte de cette loi. Ça signifie que la société, en réalité, n'admet aucune rivalité. Et ça, Artaud le sait. Et ce que lui, en retour, n'admet pas, c'est qu'une société aussi manifestement malsaine que celle, on est en 1916, que celle qui prévaut en France et en Europe au cœur de la Première Guerre mondiale, une société littéralement maléficiée et envoûtée, qui fabrique autant de souffrance et qui entretient autant de morbidité, et qui nie mensongèrement tout le mal qu'elle seule provoque, 14-18 quand même, viennent décider de ce qui est sain pour lui, Antonin Artaud, en lui imposant l'idée débile qu'elle se fait du sens qu'a ou n'a pas son angoisse à lui et sa douleur à lui. Et d'emblée, Artaud comprend que cette loi est un prétexte, non pas pour maintenir l'ordre et la justice, en entravant les toxicomanes voluptueux, dit-il. Il précise les restrictions, dans son texte, dans sa lettre ouverte au législateur, il dit « les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés ». Mais c'est pour substituer à un toxicomane malade, qu'il distingue donc des toxicomanes voluptueux, et il parle de lui, évidemment, le toxicoman malade, comme lui, pour substituer à cette aptitude que lui fournit l'opium à rejoindre sa pensée, du coup, apaisant son angoisse, cette angoisse qui, dit-il, pince la corde ombilicale de la vie, elle veut substituer, la société, sa propre cuistrerie, le moed Artaud, sa connerie, le moed Artaud, son imbécilité, le moed Artaud, à elle, la société. Et voilà ce qu'il écrit, et comment il commence à l'être. « La loi sur les stupéfiants, mais entre les mains de l'inspecteur usurpateur, je souligne, inspecteur usurpateur, de la santé publique, le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Il n'y a donc pas à discuter, selon Artaud, ni dialoguer, ni argumenter, ni convaincre cette société elle-même profondément malade, méchante, saute et creuse. C'est aussi la nôtre, soit dit en passant. Mais d'emblée, à l'invectiver. Et les lignes que je viens de citer un petit peu avant, ce n'était pas le début. Voici comment commence la lettre en réalité. « Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. » Et encore un peu plus bas. « Messieurs les dictateurs de l'école pharmaceutique de France, vous êtes des cuistres reniés. » Et également. « Par votre loi inique, vous mettez entre les mains de gens en qui je n'ai aucune espèce de confiance. Cons en médecine, pharmaciens en fumier, juges en malfaçon, docteurs, sages-femmes, inspecteurs doctoraux, le droit de disposer de mon angoisse, d'une angoisse en moi aussi fine que les aiguilles de toutes les boussoles de l'enfer. » Et enfin encore. Toujours pour montrer la virtuosité invectivante d'Artaud, que j'adore. Évidemment, c'est un de mes grands modèles. On l'aura compris. « Rentrez dans vos... » Un de mes grands aspirateurs, plutôt. « Rentrez dans vos greniers médicales punaises. Et toi aussi, monsieur le législateur moutonnier. Ce n'est pas par amour des hommes que tu délires. C'est par tradition d'impécilité. Ton ignorance de ce qu'est un homme n'a d'égal que ta sottise à le limiter. » Ça, ça va être un thème majeur de ce que c'est qu'un homme, pardon. « Ton ignorance de ce que c'est qu'un homme n'a d'égal que ta sottise à le limiter. » C'est un thème majeur chez Artaud, toute sa vie. Cette conspiration de tout ce que la société compte de plus médiocre et vile pour suicider le génial penseur et créateur. Et Artaud n'a jamais peur d'employer le terme « génie » qui est ce gros mot qui complexe tous les autres. Et la société conspire par rivalité vengeresse avec le génie, avec les génies. « Si Van Gogh fut suicidé par la conscience générale de la société, écrit-il, c'est pour le punir de s'être arraché à elle. » Et il écrit dans une petite note, je ne sais pas si elle a été publiée, de cette lettre ouverte au législateur Moutonnier, « Mais penser, c'est pour moi autre chose que n'être pas tout à fait mort. C'est se rejoindre à tous les instants. » Je souligne, se rejoindre à tous les instants. « Penser, c'est se rejoindre à tous les instants. » « C'est ne cesser à aucun moment de se sentir dans son être interne, dans la masse informulée de sa vie, dans la substance de sa réalité. » Cette lettre au législateur, elle appartient au recueil L'Ombilique des Limbes, donc je l'ai dit. Et L'Ombilique des Limbes est parue en 1924. Mais elle a probablement été écrite, et sans doute jamais envoyée, je ne sais pas, je n'ai pas les notes pour le vérifier, en 1917. Parce que c'est en 1917. Pourquoi je dis que c'est... Pourquoi c'est important cette date de 1917 ? C'est qu'en 1917, en effet, c'est l'année où Arthaud comprend que la société médicalisée, par un rageur complexe d'infériorité collectif, en quelque sorte, est son ennemi particulier à lui. En 1917, il est âgé de 21 ans, et il séjourne dans l'établissement psychiatrique de D'Yvonne-les-Bains, où il retrouve le docteur Joseph Gasset, qui est un spécialiste des maladies nerveuses, qu'il avait déjà rencontré en 1915, à Montpellier. Notez bien les dates, ce n'est pas n'importe quelle période de l'histoire du XXe siècle, évidemment. En 1915, donc, après les premières crises dépressives d'Arthaud, qui datent de 1914. Comme s'il n'y avait pas, évidemment, de raison profonde de déprimer en 1914. Et à cette époque, Gasset, le diagnostic neurasthénique aigu. Donc, il le rencontre en 1915. Après les crises dépressives de 1914, il est diagnostiqué neurasthénique aigu. Il le retrouve en 1917, où Gasset modifie son diagnostic. On ne sait pas pourquoi. Il décide arbitrairement qu'Arthaud souffre d'une syphilis héréditaire et qu'il lui impose de soigner, tenez-vous bien, adversaire du poison Pfizer, écoutez bien, par piqûres de Quinby et autres antisiphilitiques à base d'arsenic de mercure et de bismuth. Rapport Arthaud. Il faut montrer que, évidemment, avec Arthaud, comme avec tant d'autres, la médecine a toujours été à côté de la plaque. Comme Nietzsche, comme Kafka, comme tant d'autres, Arthaud.